allez salut à tous les amis c'est gosplayers et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo solde d'été 2020 écoutez là je me rends on est le 15 juillet le mercredi je vais faire des soldes sur deux jours sur le mercredi et le jeudi écoutez je vais faire un géant je vais faire deux culture à je vais faire deux ou trois micromania je vais faire aussi un magasin aux champs ouais je vais faire un grand aux champs et puis ensuite je pense que je ferai un leclerc un espace culturel leclerc aussi voilà écoutez on va se rendre au supermarché hypermarché ont fait les boutiques spécialisées les culturales et micromania et ensuite on fera le débrief ensemble de ce que j'ai trouvé je vous laisse sur les images du live des soldes et ensuite on se retrouve pour le débrief allez ciao tout le monde bonsoir donc le megaman 11 5 euros 43 sur ps4 on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à 10 euros sur Xbox One. Ça, ça valait le coup. Malheureusement, il n'y en a plus. Plus de Resident Evil 2 sur Xbox One, c'est dommage. 10 euros, c'est un bon prix. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, toujours sur Wii. Et écoutez, franchement, je suis content de le rentrer. Celui-là, en plus, il est complet aussi. Un petit Metroid. Sur Nintendo Wii. L'histoire de Samus enfin dévoilée. Bon, écoutez, franchement, un Metroid. Ça fait toujours plaisir quand ça rentre dans la collection. Alors là, c'est vraiment pour le délire. Je me suis pris le Rapala Tournament Fishing. Un petit jeu de pêche. Et voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien sur la Wii, c'est qu'il y a des jeux un petit peu comme ça, what the fuck, qui exploitent vraiment bien le Nunchuk et la Wiimote. Et là, vous voyez, lancez votre ligne, tournez votre moulinet, choisissez votre hameçon, ferrez le poisson. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, franchement, on a un gameplay Nunchuk, Wiimote. Et là, vraiment, on est un petit peu dans le feu de l'action. Voilà, c'est vachement plus interactif et c'est vraiment plus sympa, je trouve. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu Rapala Tournament Fishing. Voilà, Rapala, c'est une marque de leurre pour la pêche. Écoutez, ça m'a l'air complet, ouais, il est complet. Ce Rapala Tournament Fishing édité par Activision. Donc, vraiment, un petit jeu à tester, petit jeu de pêche sympa. En plus, il paraît qu'il n'est pas trop mal comme jeu de pêche, celui-là, il n'aura pas là. C'est un des meilleurs sur la Wii. Donc, vraiment, à tester. Et pour finir, je me prends le Dead Rising Chop Till You Drop. Voilà, alors, celui-là, je connais le Dead Rising, le premier, le 2 et le 3. Je crois qu'il y a le 4 aussi qui est sorti sur PS4 et One et PC. Et celui-là, cet opus, oui, je ne le connais pas du tout. Voilà, donc, écoutez, il m'a un petit peu intrigué quand je l'ai vu. Alors, est-ce que c'est le 1 qui est un petit peu remasterisé ou je ne sais pas ? C'est un petit peu le 1 à la sauce Nintendo Wii, gameplay, oui, je ne sais pas du tout. Le récit atroce d'un photo journaliste cherchant à boucler le scoop du siècle. Donc, voilà. Je pense que c'est l'histoire de Franck. Ça peut être pas mal. Écoutez, il est complet, ce Dead Rising, édité par Capcom. Vraiment à tester. Celui-là, il m'a intrigué. Dites-le-moi si vous le connaissez dans les commentaires, si c'est un bon opus sur Wii. Voilà, du coup, ces 5 jeux pour 15 euros, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Avec un petit Bleach, un jeu d'aventure, un Metroid, un jeu de pêche et un Dead Rising. Écoutez, j'ai trouvé que l'offre n'était pas trop mal, donc je me suis laissé tenter. Alors ensuite, on passe aux 5 jeux PS4 pour la maudite somme de 20 euros. Bon, là, écoutez, franchement, j'ai un petit peu craqué. Vraiment plus pour l'objet que pour le jeu. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est vrai que je me suis pris le PES 2017. Voilà, Pro Evolution Soccer, jeu de foot sur PlayStation 4. Alors, je me suis pris déjà Edwin parce que je n'avais pas de PES Next Gen. Le dernier PES que j'ai, c'est le 13 ou le 12, je ne sais plus, sur PS3. Je n'avais pas de PES Next Gen, donc je tenais quand même à prendre un sur PlayStation 4. Et là, franchement, je l'ai pris parce que, regardez, c'est le Steelbook. Je le trouve vraiment magnifique avec le maillot du Barça. Il est simplement superbe. Vraiment, il a des reflets bleus métallisés et rouges métallisés. Vraiment, le maillot du Barça est vraiment sympa. Voilà, donc du coup, c'est complet. Rien d'extraordinaire et ça reste du PES. Mais j'ai vraiment pris pour ce Steelbook que je trouve vraiment magnifique. Édité par Konami. En plus, il y avait le fourreau. Et celui-là, souvent, on le trouve sans le fourreau. Donc là, écoutez, pour une fois que je trouve le fourreau avec. Franchement, vu qu'il y avait l'offre à 5 jeux, 20 euros PS4, je me suis fait plaisir. On testera ce PES 2017 sur PS4. Alors ensuite, on continue. Je me suis pris un JRPG. Il paraît que c'est un très bon JRPG. Il s'agit du Lost Sphere. Toujours sur PlayStation 4, du coup, avec cette offre 5 jeux pour 20 euros. Ce Lost Sphere JRPG. Voilà, sauver un monde en danger. En restaurant, les souvenirs oubliés. Ça peut être vraiment sympa. J'avais vu plusieurs tests aussi. Il existe sur PC, je crois, sur One. Mais ça, il paraît que c'est un super jeu. Ce Lost Sphere. Écoutez, vraiment. À tester. Il peut être vraiment sympa. JRPG vraiment un petit peu à l'ancienne. Ça peut être très cool, tout ça. Alors ensuite, on continue avec un petit jeu aussi un peu narratif. Très sympa. C'est le Flipping Death sur PlayStation 4. Là aussi, c'est pareil. J'avais vu un test de Monsieur Tock. Il m'avait l'air vraiment excellent. On a vraiment... La direction artistique est vraiment superbe. On a un petit peu des graphismes à la Paper Mario. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je crois qu'on contrôle des humains et leurs fantômes. Aider les fantômes à résoudre leurs curieux problèmes et résolver le mystère de votre propre disparition dans cette nouvelle aventure intrigante. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment deux mondes. Vous avez le monde des vivants et le monde des morts. Et on bascule comme ça du décor. Si vous voulez, le décor est un petit peu en papier. Et d'un coup, il bascule, il se retourne. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. Écoutez. Il est complet. En plus, on a une petite carte avec. Je pense que c'est de l'héroïne du jeu. Vraiment sympa. Ce Flipping Death. Sur PlayStation 4. Pareil, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaires. Alors ensuite, quatrième jeu. Troisième, ouais, quatrième jeu. Il s'agit de Flashback Classique Volume 2. Donc, c'est vraiment les jeux légendaires Atari. Donc, c'est vraiment une compilation. Comme on en trouve pour les Sega Mega Drive. Ce style de jeu. Voilà, on a le jeu Asteroid. On a le jeu Asteroid. On a le jeu Adventure. Adventure. Major Avoc. On a 50 jeux issus de l'immense ludothèque Atari. De succès d'arcade et de console. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. On a des jeux d'arcade Atari. Et des jeux issus de l'Atari 2006, 7008, je suppose, de tout ça. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. Ce Flashback Classique Volume 2. J'en ai profité. Ça faisait partie de l'offre. Je me le suis pris. Et pour finir, je vous l'accorde. Il paraît que c'est un opus qui n'est pas terrible. C'est le Metal Gear Survive. Mais écoutez, je le suis pris celui-là. Parce que j'ai absolument tous les Metal Gear. Je les ai tous. Même les opus, les spin-off comme le Rising. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc écoutez, je me le suis vraiment complété. Parce que c'est le seul jeu Metal Gear que je ne possède pas dans la collection. Écoutez, je me ferai un avis par moi-même. Il paraît qu'il n'est vraiment pas terrible. Mais bon. Écoutez, vraiment à tester. C'est le Metal Gear Survive. Il faisait partie de l'offre. Et j'en ai profité justement pour le prendre. Pour compléter ma collection. Comme ça, j'ai un petit peu, on va dire, le full set des jeux Metal Gear MGS. Sur un petit peu tous les supports PlayStation. Alors ensuite, on continue avec Magasin Géant. Alors, Magasin Géant. Je n'ai trouvé qu'un seul jeu. Je vous ai fait un petit live. Vous avez vu les jeux qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose en solde. Je me suis trouvé le petit Megaman 11 sur PlayStation 4. Voilà, jeu que je n'en avais pas. Et c'est un jeu qui a été pas mal soldé, il me semble, l'an dernier aussi. On le retrouvait aux alentours d'une dizaine d'euros. Megaman est de retour. Plus puissant que jamais. Voilà. Vraiment, je suis content. Vraiment très content de le rentrer dans la collection. Ça va faire un super Megaman, édité par Capcom. À se faire sur PlayStation 4. Et alors, celui-là, je l'ai payé 5,43€. Voilà, je vous montre ça tout de suite, la petite facture. GPS4 Megaman 11. 5,43€. Donc franchement, pour le prix, je trouve que c'est quand même donné. C'est vraiment pas cher. Alors ensuite, on continue avec Magasin Cultura. Écoutez, pour moi, ça a été les meilleurs soldes de cette année chez Cultura. Bon, la seule grande surface que je n'ai pas faite, c'est Carrefour. Mais écoutez, franchement, j'ai vu qu'à Carrefour, il y avait des Neo Geo Mini à 49€. Bon, il y avait pas mal de choses. Mais là, écoutez, chez Cultura, j'ai trouvé de bonnes soldes. Notamment pour des jeux PS4. Moi, c'est la PS4 qui m'intéressait. Je n'ai pas d'Xbox One. Donc, je me suis concentré sur la PS4. Bon, il y avait aussi des petits jeux 3DS. J'ai hésité à en prendre. Bon, finalement, je ne les ai pas pris. Bon, écoutez, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas. Voilà, je vous ai fait le live, vous le regarderez. Il y avait aussi des Atari Flashback à 89€, soldés moins 70. Donc, ça fait dans les 24€. Voilà, Atari Flashback, la petite console mini. Bon, ça, je ne l'ai pas pris non plus. Écoutez, on commence tout de suite avec ces soldes Cultura, avec une petite figurine. Vous l'avez vu dans le live, il s'agit de la figurine de Samus. C'est Metroid. World of Nintendo. Donc, elle était à 8,99€, moins 70%. Ça fait la figurine à, il me semble, 3€ et quelques. Attendez, j'ai retrouvé le ticket de caisse. Ça fait exactement 2,69€. Voilà, 2,69€. Pour la figurine de Samus. Donc, franchement, c'est un bon prix, je trouve. Moins 70%, ça fait une petite figurine dans la collection. C'est toujours sympa. On a un petit accessoire mystère. Bon, écoutez, franchement, c'est pas mal. C'est sympa. Ce petit accessoire, ce petit figurine, pardon. Alors, ensuite, on continue avec... Là, je suis très, très content de le rentrer, les amis. Celui-là, il s'agit du Spyro Renited Trilogy. Voilà, on a tous les 3 Spyro. Sur PlayStation 4, il est à 39,99€, moins 70%. Ce qui nous fait un prix de 11,99€. Donc, c'est vraiment un super prix. 11,99€ pour ce Spyro. Je trouve que c'était vraiment une des meilleures offres, celui-là. Le Spyro. Je suis très content qu'il soit soldé. Ça fait un petit moment que je le veux. Et je ne le trouvais jamais à moins de 30€. Il était toujours à 29,99€. Même en occasion. 24,90€, on va dire. Écoutez, là, pour 11€, je me fais plaisir. Je rentre enfin le Spyro Trilogy. De chez Activision. Dans la collection PlayStation 4. Donc ça, vraiment, très content de se te rentrer. Alors, ensuite, on continue avec un jeu aussi qui était bien soldé. Il s'agit du Far Cry New Dawn. Donc, c'est le dernier Far Cry en date. Il était à 14,99€. Moins 70%. Donc là aussi, c'est un excellent prix. Ça fait 4,49€. Donc, c'est vraiment pas cher. 4,49€. Pour ce Far Cry New Dawn. Sur PlayStation 4. Il me semble qu'il y était sur One aussi. Vous voyez, à la base, il était à 19,99€. Ce qui reste quand même aussi un bon prix pour le dernier Far Cry. Ils l'ont passé en bonnes affaires à 14,99€. Et sur ce 14,99€, ils ont fait moins 70%. Donc, ça aussi, un petit FPS. C'est du Far Cry. C'est toujours sympa à faire. Alors, ensuite, je me suis trouvé un petit jeu. À la base, je crois que c'est un jeu indépendant. C'est le Steam World Dig 2. Alors, il me semble que c'est un jeu un petit peu comme Terraria. Où on doit explorer des souterrains. L'aventure vous attend. Tapis sous la surface. Creuser profondément. Acquérir des richesses. Et affronter les terreurs du monde souterrain dans ce jeu de plateforme. Et aventure minière. En bonus, on a un poster double face. Et une couverture réversible exclusive. Bon, mais écoutez, ça c'est sympa. C'est un petit jeu qui était à 20,99€. Moins 70%. Donc là aussi, ça vaut le coup. Ça fait 6,29€ le jeu. Je l'ai payé 6,29€ celui-là. Donc c'est un excellent prix. Pour ce petit jeu. Steam World Dig 2. À tester. Je suis là, j'ai hâte de le faire aussi. Il peut être vraiment sympa. Une sorte de Terraria. Alors ensuite, on continue. Alors là aussi, c'était vraiment pas cher. C'était le... Tom Clancy, The Division 2. Voilà, donc écoutez, il était à 9,99€. Moins 70%. Bon, les The Division, moi j'ai beaucoup aimé le premier. Franchement, j'avais joué chez un pote. Il faut que je me le prenne d'ailleurs, The Division. Le premier The Division. Il faut que je me le trouve. Voilà, du coup, ça fait un... Un The Division à... Vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé dans les 2€. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, pour finir, dans un autre... Dans un autre Kultura, je me suis pris un jeu. C'est un jeu de shoot. Un shoot them up. Un peu à l'ancienne. Et vraiment, je suis très content de le rentrer, celui-là. Il est pas commun. C'est le Cinemora X. Voilà. Il était à moins 70% sur 19,99€. Ce qui nous fait un prix de 3,29€. Voilà, 3,29€. Pour ce jeu de shoot, vraiment pas commun du tout. Et j'avais vu des critiques, il paraît qu'il est vraiment bien en plus. Super graphisme. Cinemora X. Édité par THQ Nordic. Vraiment, celui-là aussi, il me tarde de l'essayer. Il est vraiment pas commun, ce jeu. Franchement, sur PlayStation 4, vous le trouvez pas... Vous le trouvez pas partout. Donc là, je trouve que c'était le seul qu'il y avait, d'ailleurs. Il restait que celui-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres ou pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance de mettre la main dessus. Voilà, du coup, pour ce compte-rendu Solt d'été 2020, les amis. Il y a quand même pas mal de jeux PS4, vous le voyez, qui rentrent dans la collection et à faire. Bien sympa. Des jeux Wii aussi. Ça peut être sympa. Une petite figurine. Et puis voilà, moi, je me suis arrêté là sur ces soldes. J'ai pris uniquement ce qui me plaisait. Vraiment des choses sympas que je rentre dans la collection, que je vais pouvoir tester, enfin. Et puis, on a un petit panel de jeux un peu hétéroclite. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, les amis, pour ce compte-rendu Solt d'été 2020. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501